Nous invitons des artistes, plusieurs artistes, à faire ce qu'on appelle des sets. Et le but n'étant bien sûr pas de faire une fête, on n'a pas le cœur à ça. Ces personnes déplacées qui viennent du sud, du nord, alors évidemment on leur demande, ils viennent, on partage avec eux des moments d'échange. Et au début, ils sont crispés, presque dans un état de douleur. Et petit à petit, des sourires s'installent, et petit à petit, ils tapent des fois timidement dans leurs mains, des fois ils chantent avec nous. Et surtout, on arrive à faire briller les yeux des enfants. Et nous allons retrouver Alain Asaraf. Alain Asaraf qui est producteur de spectacles et qui a décidé de lancer une magnifique opération qui s'appelle All Together. Voilà, Alain Asaraf est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, bonjour. Alors All Together, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est le seul mot qui m'est venu quand je me suis trouvé devant la problématique. On a des équipes, des artistes, des personnes qui veulent s'engager. Et qu'est-ce que je peux leur proposer ? Qu'est-ce que je peux proposer à mon équipe quand elles me disent mais qu'est-ce que l'on fait ? On va rencontrer, on va rencontrer nos compatriotes, on va rencontrer les Israéliens qui sont dans cette douleur du déracinement. C'est imposé naturellement. C'est un spectacle ou c'est plusieurs petits spectacles ? C'est pour qui exactement ? Est-ce que c'est gratuit ? Oui, bien sûr, c'est gratuit, c'est absolument gratuit. C'est une scène que nous installons dans les hôtels où les personnes sont déplacées. Donc les lieux ne manquent pas. Et voilà, nous installons cette scène, nous invitons des artistes, nous installons l'environnement technique et nous invitons plusieurs artistes à venir faire ce qu'on appelle des sets. Ils viennent, voilà, certaines chantent quatre chansons, six chansons, sept chansons et le but n'étant bien sûr pas de faire une fête, on n'a pas le cœur à ça. D'ailleurs, les premières représentations étaient extrêmement difficiles pour tout le monde, c'était extrêmement difficile pour tous les intervenants, les techniciens, les artistes, parce que la douleur était là. Et petit à petit, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a observé tout au long des représentations. Les personnes, ces personnes déplacées qui viennent du sud, du nord, alors évidemment, on leur demande, ils viennent, on partage avec eux des moments d'échange. Et au début, ils sont crispés, presque dans un état de douleur. Et petit à petit, des sourires s'installent, et petit à petit, ils tapent des fois timidement dans leurs mains, sachant que nous, on ne fait pas de musique, on fait une musique qui convient au moment. Et des fois, ils chantent avec nous, la plupart des fois, ils chantent avec nous. Et surtout, on arrive à faire briller les yeux des enfants qui nous disent que jamais ils n'avaient écouté ce type de musique. Jamais ils n'avaient écouté ce type de musique. Et il y a même une jeune fille de Nettie Vod qui nous a dit « Vous savez quoi ? Je vais écouter du jazz. J'aime beaucoup ce que vous chantez, ce que chante cet artiste. Et je vais écouter du jazz. » Et ça, c'était une... Une surprise, j'imagine. Oui, c'était une surprise et c'est très gratifiant. Ça nous donne un sentiment de participer à cet effort national. Alors justement, Alain, les gens devant lesquels vous vous produisez sont généralement israéliens. Ce sont des familles qui ont été déplacées et des kiboutzim qui ont été massacrés. Et du Sud, qui sont sous les bombes et qui ont dû être déplacées ou par la mairie, ou par l'État, qui se retrouvent dans des hôtels à travers tout le pays. Il y en a la mer morte, il y en a Tel Aviv, il y en a Jérusalem, il y en a un peu partout. Alors, ces gens-là sont israéliens en général. Et vous, c'est vrai que vous vous occupez de beaucoup d'artistes francophones qui ne chantent pas forcément en hébreu. Comment leur spectacle, comment leur art est-il reçu par ces israéliens ? Alors, nous ne chantons pas en français, du tout, presque pas. Nous ne chantons pas en français. Nous chantons pour eux, nous chantons en hébreu, nous chantons en anglais, nous nous adressons à eux en hébreu. Non, on fait un spectacle pour eux, ce n'est pas un spectacle francophone. D'accord. Alors, ils sont surpris, parce que quand même, l'équipe est francophone. C'est ça. Nous avons un certain nombre d'associations qui portent le projet avec nous, dont une majeure qui est chez Traillil avec Déborah Befzer. Et donc, ils aident vraiment, ils amènent une énergie. Vous savez, c'est un projet collectif, ce genre de choses doit se faire dans une forme de, comment dire, de mano al mano, de main dans la main. Et ça, c'est vraiment bien. Et on a des associations françaises formidables. Il y a Siona, il y a le Keren Aïsot qui nous donnent un coup de main. Mais malgré tout, nous communiquons entre nous en français, avec les personnes d'associations et avec certains de nos artistes. Ils disent, vous êtes français, c'est formidable. Ils ont une espèce de relation. À ce moment-là, ils s'installent une relation où ils disent, vous êtes formidables, vous êtes français. Et ça fait du bien à entendre. C'est pas souvent qu'on nous dit en Israël que les français sont formidables. OK. Alors, vous avez une équipe de combien d'artistes ? Et où on peut vous voir ? Où vous allez être ce soir, peut-être ? Est-ce que vous jouez tous les soirs, apparemment ? Ce soir, on a un programme cette semaine. Nous allons à l'hôtel Ben Yehouda 14. Nous allons à l'hôtel Vert à Nathania. Nous allons à l'hôtel Alma. Nous espérons la semaine prochaine aller à la mer Morte. Nous attendons... En fait, c'est simple, c'est simple, Cathy. Nous pouvons faire ce projet que si on a des référents. C'est-à-dire, voilà, j'ai lancé des demandes à Elat, à la mer Morte, à Haïfa. Et on attend que des gens nous disent, vous pouvez venir, on vous donne un lieu, un espace. Alors, on ne demande pas grand-chose. On arrive avec notre technique, on arrive avec les éléments. Mais là, on a toute une semaine. On invite les personnes des associations. Ce n'est pas un spectacle ouvert parce qu'il n'y a pas souvent la place de recevoir d'un genre. Mais il est important que des personnes qui ne sont pas déplacées viennent les rejoindre. C'est important parce que ça permet un échange. Et je voudrais vous dire une chose. L'échange se fait vraiment de façon assez touchante avant le spectacle. Avant le spectacle parce que nous venons volontairement avant avec les associations, avec leurs bénévoles, avec mon équipe. Et on s'installe dans l'hôtel, on s'installe dans le hall et on parle avec eux. Et on leur dit qu'on va faire un spectacle le soir. On leur demande où ils sont, ce qu'ils font, comment ils vont, est-ce qu'ils sont bien, etc. Et là, le dialogue se nuit. Et le dialogue est formidable et il finit toujours par une phrase en disant on se rend compte qu'on est un seul peuple. On en doutait après ce qui nous est arrivé, mais maintenant, on sait qu'on est un seul peuple. Et ça, c'est formidable. Alors, vous avez l'air très ému. J'imagine que vous avez aussi le droit, ou en tout cas, vous avez dû entendre des récits terribles de ce qu'ils ont vécu. Pas tellement. Ils n'en parlent pas beaucoup. Ils disent juste que c'est terrible. Ils ne racontent pas beaucoup. Ils disent juste que c'est terrible. Ils disent juste que c'était absolument impossible à envisager. Ils nous disent combien c'est dur d'être, même dans un bel hôtel, combien c'est dur de laisser sa famille. C'est son lieu de vie qui n'aspire qu'à une chose à rentrer. Mais certains évoquent le fait de rentrer où. Nos maisons sont brûlées. Va-t-on avoir confiance ? Peut-on surmonter le traumatisme de nos enfants ? Non, ils ne racontent pas beaucoup. Ils ne racontent pas beaucoup. Mais j'imagine que la musique leur apporte beaucoup de réconfort. Écoutez, on a le sentiment d'une œuvre utile. On a le sentiment, on fait des efforts, mais on est super bien récompensés. Vraiment. On est super bien récompensés parce qu'on leur apporte un peu de bonheur. Et les enfants surtout. Les enfants viennent nous voir tout l'après-midi. Alors, on leur raconte, on leur dit, ils nous demandent comment on peut devenir des artistes. Nous aussi, on aime chanter. Et voilà. On échange avec eux. On leur dit que ce n'est pas facile de devenir un artiste, qu'il faut travailler, beaucoup travailler. Il y a même un jeune garçon qui dit qu'il fait du bricolage avec des haut-parleurs chez lui, qu'il aimerait devenir ingénieur du son. Donc, on a mis toute la soirée au son et on lui a donné les commandes de la soirée. Et il était heureux. Et nous-mêmes, nous étions très heureux. Il y a de vrais moments, il y a de vrais moments d'échanges profonds, de regards. Et je suis fier de l'équilibre. Je suis très reconnaissant aux associations qui nous permettent de le faire. Parce que sans elles, ce n'est pas possible. Mais bien sûr. C'est celles qui vont apporter des repas, des vêtements, des produits d'hygiène. Et quand elles sont dans ces hôtels, elles disent « Non, on peut aussi vous organiser un moment de musique. Qu'est-ce que vous en dites ? » Et elles nous permettent ça parce qu'elles ne sont plus prudents. Alors, on va citer les artistes et leur dire bravo parce qu'ils sont bénévoles et qu'ils viennent, qu'ils se déplacent dans toute Israël pour apporter du réconfort aux populations déplacées qui sont environ 120 000, entre 120 et 140 000 personnes. Il y a Tidja, Réjean, Shirel, Francoz, Tal, Vaknin, David, Ababou, Stevie Aston, Marc Ben, Jordan, Usan, Véronique Chemouni, Saadia, Yossi Azoulay, Léa Maïmon et l'Orchestre Andalou d'Israël. Donc voilà, ça promet en tout cas d'être vraiment agréable pour toutes ces familles qui ont bien du souci. Et nous, on aime en tout cas rendre compte des initiatives qui mettent du baume au cœur dans ces moments très difficiles que nous vivons. Bravo Alain Saraf, c'est tout à votre honneur. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, vous revenez quand vous voulez. A vite pour ce qui est notre métier, poser encore des spectacles d'évasion. Je l'ai écrit spontanément, j'ai dit que la vie reviendra et la culture avec. La culture fera partie du retour à la vie. Alors voilà, on attend ce retour et on attend surtout le retour des soldats. Voilà. Vous savez. On est tous d'accord avec vous. Merci Alain, à très bientôt. Merci. À bientôt.